Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc toujours pas de points lecture mais ça va arriver. Aujourd'hui je vais donc vous montrer les livres dont je me suis débarrassée quand j'ai tout retrié et réorganisé mes bibliothèques. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie sur ma dernière vidéo tout simplement où je fais le gros rangement quoi. Donc voilà, je me suis débarrassée de pas mal de bouquins mais moins que ce que je pensais tout simplement mais c'est pas bien grave. Ça fait quand même tout ça, ce qui est pas mal. Je me suis détachée de certains trucs que je sais pas pourquoi. Par contre je sais toujours pas encore ce que je vais en faire parce que déjà la dernière fois que je vous ai fait une vidéo de ce genre je vous ai présenté des bouquins qui sont toujours dans ma chambre que j'ai ni vendu ni donné ni rien donc il va falloir que je me bouge pour trouver une solution à ça. Mais bon voilà. Et vous allez voir, je pense qu'il y en a pas mal qui vont crisser des dents parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont pas mal populaires en fait dans ceux que je vais me débarrasser mais chacun ses goûts. Donc on commence par un très bon exemple de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire Nos étoiles contraires de John Green. C'est pas que j'ai pas aimé ce bouquin. D'ailleurs je l'ai dévoré en un coup, je l'avais bien aimé mais je vois pas l'intérêt de le garder vraiment. C'est pas quelque chose qui m'intéresse de ouf maintenant. Je sais que je le relirai jamais, ça c'est clair et net. Après il y a des livres que je pense ne pas relire dans ma vie mais que je garde quand même. Mais ça vraiment j'ai pas d'attache particulière à cette histoire et voilà c'est un peu, je m'en fous. Donc pourquoi le garder, ça prend de la place. Donc bye bye. Le deuxième livre c'est Trinket de Kirsten Smith. Donc là, j'allais dire pareil mais non pas vraiment pareil. Ça a été plutôt une déception. J'adore la série, enfin j'ai adoré la série mais je vois le roman, ça m'a gonflé. C'était vraiment très loin de mes attentes. Donc voilà, je vois pas trop pareil l'intérêt de le garder. Ensuite, je me débarrasse aussi des saussières. Putain mais à chaque fois que je vais dire ce titre, je vais dire saussières à la place de sorcières, c'est terrible. Les sorcières du clan du Nord. Donc de Iréna Brinul. Quand je vous en ai parlé, quand je l'ai lu, certes j'étais pas à fond dans l'histoire mais j'avais plutôt bien aimé. Je savais pas trop, j'avais quand même envie de lire la suite et tout. Et puis en fait, après réflexion, j'ai pas envie de me dire Ah, on va le lire pour voir quand même ce que ça va donner. Je sais qu'il y a des livres auxquels il faut donner leur chance on va dire mais je vais pas me forcer à lire le 2 juste pour voir ce que ça donne parce que du coup j'ai décidé d'abandonner cette série. Donc voilà, je m'en débarrasse. Je vois pas trop l'intérêt de le garder. C'était plutôt sympa mais bon, c'est vraiment pas dingue et pareil, il m'apporte pas de bonheur ce livre on va dire donc voilà, j'ai pas envie de le garder avec moi. Le prochain livre c'est encore quelque chose de très connu puisque c'est Le Trône de Fer Game of Thrones de George R. R. Martin voilà, c'est le premier intégral je sais pas pourquoi il y a un marque-page ici on va l'enlever parce que ça ne sert à rien de garder un marque-page je l'ai lu quand j'étais en seconde ou en première je crois et j'avais plutôt bien accroché mais flemme un peu j'ai jamais réussi à accrocher à la série non plus à chaque fois que je regardais un épisode je m'endormais, c'était terrible, impossible pourtant j'aime beaucoup la fantasy c'est vraiment un truc qui aurait pu me parler mais non et pour ce qui est du livre j'ai bien fait d'arrêter parce que après ça j'ai lu le premier tome du Dernier Souffle qui est un de mes livres préférés et je me suis dit on va pas s'accrocher à ça juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment alors qu'il y a tellement de livres de fantasy qui sont tellement bien donc voilà Game of Thrones c'est juste pas pour moi j'ai décidé de m'en débarrasser après l'avoir gardé quand même assez longtemps dans ma bibliothèque en me disant peut-être un jour je reprendrai mais non pas du tout le prochain livre je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça parce qu'il faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge c'est donc sur des mères plus ignorées de Tim Powers j'ai eu un peu du mal à me dire que j'allais me séparer de lui parce que ce livre est trop 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 beau en tant qu'objet mais c'est vrai que j'ai vraiment pas tellement apprécié ma lecture je sais que je le relirai pas parce que déjà j'ai eu de la peine à le finir je sais pas je sais toujours pas pourquoi ça l'a pas fait enfin je pense que c'est vraiment comment c'est écrit les personnages enfin les personnages principaux parce que les personnages secondaires étaient trop bien mais alors les personnages principaux me ressortaient par les yeux enfin bref vous pouvez voir ça sur un de mes points lecture si ça vous intéresse mais voilà je me débarrasse de ce livre au début je voulais le garder parce qu'il est vraiment magnifique quoi et en plus il m'avait quand même coûté un certain prix parce qu'un livre comme ça ça coûte quand même pas mal cher neuf mais je me suis dit je vais pas garder un livre juste parce que je le trouve beau surtout qu'il est dans ma bibliothèque donc ça sert à rien autant en faire profiter quelqu'un qui l'appréciera plus que moi on va dire encore un livre que j'ai lu cette année donc ça c'est un livre que j'ai lu cet été et qui m'a déçue aussi c'est le tome 2 des Outre-Passeurs au début enfin quand je l'ai lu j'étais pas à fond à fond il y a des trucs qui m'ont pas trop trop plu parce que j'avais énormément accroché au tome 1 mais vraiment beaucoup je l'adore et le tome 1 je le garde parce que peut-être que je le relirais ou pas mais en tout cas c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé mais moi ce que j'avais aimé en fait c'était toute la partie avec les ancêtres qui se passaient au Moyen-Âge comment est née la malédiction tout ça après suivre la nouvelle génération des Outre-Passeurs ce truc là franchement je m'en tape j'ai pas trop accroché au personnage et au début je me disais oui je vais lire la suite c'est que 4 tomes pareil j'ai pas envie de perdre mon temps à me dire peut-être que si j'ai pas aimé le 2 mais que la partie au Moyen-Âge c'est pas la peine de s'accrocher en vrai donc je vais pas le garder mais oui je vais garder quand même le premier tome dans ma bibliothèque parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et décidément je continue dans les livres que j'ai lu cet été je me débarrasse de La et Miel donc Milk and Honey de Rupicore je sais qu'il y a beaucoup de voilà enfin je vais redire ce que j'ai dit dans mon point lecture donc si les avis sur tous ces livres vous intéressent fouillez dans les points lectures de cette année enfin de cette année oui oui Liz oui j'ai commencé ma chaîne cette année donc normalement il devrait y avoir que ça et en plus j'ai dit cette année au lieu de l'année dernière donc tout va bien je m'embrouille donc bref tout ça pour dire que ça l'a pas fait avec moi c'est tout c'est comme je l'ai déjà dit c'est des réflexions des pensées que j'ai déjà eu des chemins que j'ai déjà fait dans ma vie et l'écriture ne m'emballe pas plus que ça ça m'a vraiment pas marquée je vois pas trop l'intérêt de le garder j'espère qu'il tombera dans les mains de quelqu'un que ça aidera plus que moi ensuite j'ai aussi décidé de me débarrasser de La mécanique du coeur de Mathias Malzieux parce que même si... ah mais il est là ok je cherchais ce marque-page depuis tellement longtemps c'est juste mon marque-page préféré et je savais pas où il était passé bon ben j'ai bien fait de regarder donc tout ça pour dire que je me débarrasse de ce livre parce que encore une fois bon je sais que beaucoup de gens l'ont adoré et tout ça moi ça l'a pas fait je sais pas pourquoi je sais... ça l'a juste pas fait je sais pas j'ai pas accroché au personnage le début j'ai adoré le premier chapitre et après... bof donc voilà je sais pas si je lirais d'autres livres de cet auteur pour voir si c'est vraiment la plume ou si c'est juste que là c'était les personnages qui m'ont énervée il y a eu des choses qui m'ont embêtée quoi donc voilà même si c'est en soi c'est joli c'est trop... ça me parle pas alors là les deux derniers livres c'est vraiment des trucs méga populaires bon celui-là il est un peu plus vieux c'est donc Hunger Games de Susan Collins ma soeur me l'avait offert pour mes 13 ou 14 ans quelque chose comme ça je l'avais lu j'avais beaucoup aimé le moment où je l'avais lu vraiment j'étais à fond dedans et tout mais j'ai pas continué je sais pas trop pourquoi pourtant j'étais vraiment... j'avais beaucoup aimé mais j'ai jamais continué puis après les films sont sortis je les ai plus ou moins vus parce que je crois pas qu'il y en ait un que j'ai vu en entier enfin si peut-être mais c'est... ils m'ont pas trop marqué les films je les ai pas vraiment aimés et ça m'a pas donné envie de lire la suite non plus et je pense que si j'avais lu la suite il aurait fallu que je le fasse à cette époque-là au moment après avoir lu le premier parce que maintenant ça m'intéresse plus du tout donc voilà je vais pas le garder et enfin le dernier livre là je sens qu'il y en a plein qui vont vouloir me taper parce qu'en plus en ce moment il y a énormément de monde qui en parle tout le monde en parle parce que tout le monde est fan et tout ça bah écoutez c'est donc Les fiancées de l'hiver donc le premier tome de La Passe-Miroir voilà alors ne me frappez pas tout de suite en fait j'ai bien aimé j'ai bien aimé ma lecture mais pareil c'était il y a quelques années quand il est sorti en fait et je voulais vraiment lire la suite et tout et puis j'ai pas lu la suite quand elle est sortie et maintenant pareil ça m'intéresse plus j'ai plus du tout envie de me replonger dans cet univers qui était pourtant très sympa mais ça m'a pas marqué plus que ça je vois qu'il y a certaines personnes ce livre les a marqués mais de ouf c'est leur saga préférée c'est leur nouveau Harry Potter et tout mais moi vraiment pas je sais pas pourquoi pourtant c'était vraiment sympa mais je sais pas j'ai peut-être pas assez accroché avec le personnage d'Ophélie qui était pas pourtant plutôt cool enfin j'en ai pas beaucoup de souvenirs en vrai mais bah voilà ça m'a pas énormément marqué et si j'avais voulu que ça le fasse vraiment il aurait fallu que je lise la suite plus tôt donc voilà j'espère quittons donc que ce Tom tombera entre les mains de quelqu'un qui l'appréciera plus pareil et qui sera fan hardcore comme la plupart des gens que je vois en ce moment sur Youtube ou Instagram enfin bon bref voilà donc bye bye les fiancées d'hiver et donc voilà c'est tout mais c'est quand même pas mal et j'ai déjà un quart d'heure de rush donc voilà je vous ai présenté tous les livres dont je vais me débarrasser encore une fois je ne sais pas encore qu'est-ce qui va advenir mais si jamais je les vends sur quelque chose comme Vinted par exemple je pense que je le partagerai sur Instagram si jamais ça vous intéresse parce que c'est quand même des livres d'occasion même si la plupart sont vraiment en très bon état je vais pas les vendre très cher non plus mais voilà et puis si j'arrive pas à les vendre je les donnerai à Emalus ou quelque chose comme ça on verra bien en attendant j'espère que la prochaine vidéo sera un point lecture j'espère vraiment mais ça bon voilà et puis vous voyez de toute façon moi je tourne un petit peu je sors pas des vidéos j'ai pas de rythme particulier je m'en fous un petit peu si je veux sortir 15 vidéos par semaine pendant 3 mois je le fais et puis si je veux sortir une vidéo tous les mois je le fais enfin je veux, je peux ou des fois j'ai juste rien à dire donc voilà voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu et puis je vous souhaite de très belles lectures Bye Sous-titres par Jérémy Diaz